... J'aimerais quand même, je me sens un peu seul que mes amis du conseil municipal viennent un peu à côté de moi. J'ai perdu Jean-Luc, monsieur l'adjoint à la culture. C'est mon patron alors attention, il ne faut pas plaisanter là. Chers amis, c'est au nom de la commune de Saint-Gaudens et de son maire Jean-Yves Duclos, qui ne pouvait pas être présent parmi nous, que nous vous accueillons. Alors, Isabelle Rollet, adjointe, Jean-Luc Suéry, adjointe à la culture, et Annette de Gould, et j'en suis au bras moi-même, dont nous vous accueillons dans ce cimetière. Il y a quelques mois, Madame Pastiteau nous a demandé à poser une plaque sur cette stèle que son mari, aujourd'hui disparu, avait sculptée en 1965. Et qui avait été inaugurée en novembre de cette même année, par De Bertrand Pibraque, alors maire de Saint-Gaudens. C'est bien sûr avec beaucoup de plaisir que nous avons accédé à cette demande, et que nous vous avons réunis aujourd'hui. Personnellement, je reviendrai tout à l'heure autour du pot de l'amitié, sur les souvenirs et les relations que j'entretenais avec Paul. Et je pensais laisser la parole à Madame Pastiteau pour nous parler de son mari, qui fut aussi conseiller municipal de notre commune, de 68 à 77, et à qui nous devons d'autres réalisations. Donc, si Madame Pastiteau veut, je vais passer à ce moment-là, je vais passer la parole à Monsieur Boyer. On met la plaque, peut-être. Ah, on met la plaque. Alors, voilà. Donc, la plaque est là. J'ai fait des trous. Voilà, je me suis appliqué, j'avais le niveau. Parce que, moi, je suis persuadé que Paul Douillet, maintenant, m'a vu, et je ne voulais pas qu'il me fasse un jour le reproche d'avoir placé une plaque de travers. Donc, je me suis vraiment appliqué. Pardon. Merci. Bon, les quatre trous sont d'en face. Il y a quelque chose qui est un peu mieux tout à l'heure. Oui. Sébastien est sculpteur. Sébastien est sculpteur et ami de Paul. Voilà, donc Mme Baskito me disait que Sébastien, qui vient de mettre la plaque, était sculpteur et était un ami de Paul. Donc, le premier témoignage, c'est Armand Boyer, un ami fidèle de la première heure. Voilà, Armand. Excusez-moi. Oui, nous sommes ici devant une œuvre de Paul Baskito, tailleur de pierre et architecte, qui nous a quittés il y a peu de temps. Il a conçu secondement à la mémoire, et pour la mémoire, des hommes et des femmes, qui l'écurent sous les vents, torturés des grands déserts au Moyen-Orient. Le micro, le micro, le micro. Ils sont morts ici ou là-bas, dans les pays des religions du livre, toujours hantés par leurs vieux démons du bien et du mal, de la miséricorde et de la violence. Paul Baskito a taillé la pierre brute toute sa vie, et il a voulu la polir, symbole même du travail éternel de l'homme, mais surtout ce monument talentueux est désormais en charge d'âme. Il a rejoint, par-delà les siècles, cette obsession humaine à vouloir dresser des pierres, dériger des statues, construire des cathédrales, pour se rapprocher des cieux. Merci Paul pour ce notre travail. Nous espérons que tu auras été bien accueillis là-haut, par celui qui disait à son apôtre, Pierre, « Tu es petrus et tu es petra, me dis-fekabo et que si améam, c'est-à-dire que tu t'appelles Pierre, et sur cette pierre, je construis mon église. » Merci. Applaudissements Merci Armand pour ce témoignage. Donc maintenant, c'est Victor Canales, un ancien élève de Paul, qui vit à Strasbourg, et qui est venu spécialement aujourd'hui pour rendre hommage. Je vous remercie. Je voudrais d'abord m'excuser, peut-être que ça va être un peu long, par rapport aux interventions précédentes. Je vais parler de Paul, je vais parler de moi. C'est-à-dire que, malheureusement, je ne peux pas parler de moi ou de Paul, c'est lié. C'est tellement étroit, cette histoire que je vais vous raconter, qu'au risque de paraître un peu prétentieux, je vais devoir parler de moi pour évoquer Paul. Il y a 50 ans, en me promenant dans ce cimetière, j'ai découvert ce monument magnifique, érigé par Paul, à la mémoire des morts, reposant en dehors de leur patrie. J'étais alors apprenti boulanger à Martre des Rivières, un petit village qui est à une dizaine de kilomètres d'ici. J'avais perdu mon père, et non, plutôt, j'étais émigré espagnol, et je n'avais pas de contact avec ma mère. J'ignorais, quand je me promenais dans ce cimetière, en pensant à mon père, j'ignorais qui était Paul, parce que, tôt, et je ne savais pas que sa rencontre, peut-être après, allait complètement changer ma vie. Je me rappelle avoir été impressionné, captivé par ce merveilleux corps de femme, sculpté dans le marbre et à peine voilé, et se lançant vers le ciel comme un défi d'espoir à l'adversité. Mais ce furent surtout les verres de Kipling, en lettres d'or, gravés ici, en lettres d'or par Paul, sur le côté, qui m'a l'air tout droit au cœur. Il faut vous dire que j'avais 16 ans, à ce moment-là. Et dans ces verres, on peut dire, « Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir, tu seras un homme de mon fils. » Ces verres, qui traduissaient, me semblait-il, la philosophie existentielle de Paul, paraissait d'avoir été gravé à mon intention. Il me parvenait comme l'écho d'une voix intime, attentive, à la sensation d'abandon, la douleur et la colère qui m'habitaient depuis la disparition de mon père. La voix de Paul me parlait avant que je ne le connaisse. La deuxième fois que je rencontrais Paul et qu'il s'adressait directement à moi, cette fois en tête à tête, c'était pour m'administrer une superbe angolade. Une sublime angolade, comme il aurait dit lui-même. Ce fut à l'occasion du cours de la chambre de métier où les apprentis de toutes les professions nous nous rendions pour préparer les épreuves théoriques du service. Paul Pasquitot était notre professeur de technologie. J'admirais sa façon d'enseigner, la clarté de ses explications, sa manière de s'exprimer. Il parlait d'une voix chaleureuse et ferme, avait le pensement d'une sonorité qui accroissait à moi le désir d'approfondir la connaissance de cette langue française que j'essayais de pratiquer depuis deux ans. J'étais aussi impressionné par l'aura d'autorité qui dégageait autour de lui. Une autorité bienveillante, je pourrais dire. Et pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de faire le bitre pendant ses cours. C'était une façon d'attirer l'attention sur moi, ce qui ne chapa pas, bien sûr, à la lucidité d'épaule. Et un jour, après la classe, il me retint, alors que tous les élèves étaient partis, il me passa ce qu'on appelle un savon dans les règles de l'art. En quelques phrases limpides, il me révéla sans animosité et sans colère le désordre sentimental qui s'agitait au fond de moi, soulignant le manque d'affection dont je souffrais, les craintes qui m'angoissaient, mais aussi, me dit-il, les espoirs dont j'étais porteur. Il m'expliqua que l'instruction était le meilleur remède contre mon désordre, confirmant un sentiment que je percevais confusement et qui m'avait amené à suivre des cours de culture générale à travers le centre du tel enseignement. Il me dit enfin, pour terminer, que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas d'où l'on vient, mais là où l'on va. Il me cita en exemple le cas d'un prix Nobel de littérature qui ne connut pas son père et dont la mère était femme des minages. Je ne savais pas à ce moment-là qu'il s'agissait d'Albert Camus. La clairvoyance de Paul me dira d'un précipice, je peux lui dire. J'ai compris que sur le chemin de l'éducation, il y avait des amis sincères et je compris que je n'étais pas seul au monde, contrairement à ce que je aimais et imaginais à ce moment-là ou pensais. Je pris alors la résolution de me consacrer aux études pour devenir un jour journaliste, moi le petit mitron, et au risque, bien sûr, de délaisser mon travail de boulanger, j'étais encouragé par l'instituteur de Martre des Rivières qui m'accueillait les bras souverts le soir après son cours pour faire mes devoirs. Et je négligeais souvent l'heure du levain et parfois même plongé dans la lecture entre les sacs de farine et j'oubliais le pain qui cuissait dans le four. Au bout des trois ans de mitron, je quittais la boulangerie et pendant des mois, j'irai sans but précis, travaillant comme manœuvre, valet de chambre, ou garçon de restaurant, tout en continuant mes études par correspondance. Un jour, alors que je déambulais dans les rues de Saint-Gaudens, après m'être fait renvoyer une unième fois par mon employeur, je tombais nez à nez avec Paul Basquiton. « Tu cherches du travail ? » me dit-il, en constatant mon désœuvrement au milieu de l'après-midi. je m'ai justifié en exagérant un peu la difficulté que j'avais à faire accepter par mes patrons le fait de vouloir étudier. Alors, il m'aména chez lui et le lendemain, il m'a trouvé un emploi dans un hôtel de la ville, l'hôtel Péduceau, exactement, et il m'a dit, « Ici, on te foutra une paix royale. » Quelques mois après, il me faisait entrer au collège Saint-Libre-des-Gonsagues de Saint-Gaudens, que vous connaissez, en classe de troisième. J'avais 19 ans. À 19 ans, il venait de me faire entrer au collège. Pendant l'année scolaire, Paul m'est pris sous son aile, en m'intégrant au sein de sa famille, puis en assumant le coût d'une pension qui me trouva chez des particuliers, ainsi que les frais de scolarité. Sa situation, à l'époque, était pourtant des plus modestes. À 20 ans, j'ai mon premier diplôme de l'éducation nationale française, c'est-à-dire, ce qu'on appelle aujourd'hui, le brevet d'études. À 23 ans, j'étais inscrit à l'université, à la faculté des lettres de Toulouse et à l'Institut de sciences politiques. Après avoir fait deux années d'études dans son lycée agricole, puis réussi l'examen spécial d'entrée à l'université. À 28 ans, j'étais diplômé en journalisme de l'université de Strasbourg et à 30 ans, j'entrais comme fonctionnaire international au Conseil de l'Europe. Si je vous dis tout cela, c'est pour insister, pour dire que rien de tout cela n'aurait été possible sans la rencontre avec Paul. Au cours de ma vie adulte, je me suis souvent demandé qu'est-ce que c'est qui avait amené Paul à s'intéresser à moi ? Quelles étaient les raisons ? En fait, il n'y avait aucune raison sinon les raisons du cœur qui n'ont pas besoin de raisons pour agir. À l'avocé de ceux qui ne voyaient en moi qu'un émigré à l'avenir incertain, Paul avait fait le pari de l'espérance. Il faut dire que Paul croyait d'au jeune. Il croyait d'au jeune pas seulement parce qu'ils sont, comme on dit communément, le futur de notre existence, le futur de notre société. Mais vous le croyait d'au jeune parce que son humanité le poussait à explorer l'âme adolescente pour deviner l'homme qui s'y cache et lui accorder sa confiance. Paul était en quelque sorte un chercheur d'humanité. Son engagement à mon égard équivalait à un saut d'un inconnu. Et il fallait une âme profonde, il fallait une foi profonde en l'être humain pour prendre cette responsabilité sur quelqu'un qui ne connaissait de rien. Et il fallait disposer d'une étonnante grandeur d'âme pour assumer la tâche de la manière dont il le fit. comme il le fait. Paul, dans sa quête spirituelle, cherchait toujours l'unité de l'être humain. Il me surprenait parfois de le voir sonder les mystères de la matière pour comprendre ce qui la rendait inséparable de l'esprit et mieux appréhendait ainsi notre destinée terrestre. Auprès de lui, j'ai appris beaucoup de choses et notement que l'homme est un devenir et que sa place sur terre n'est pas fourpuite. Elle correspond aux exigences d'harmonie de la vie. J'ai compris plus tard que cette harmonie exige socialement le partage mutuel d'un ensemble de valeurs, des droits et des devoirs dans le respect de chaque être humain et l'ouverture à tout ce qui peut l'épanouir et l'élever dans l'intelligence. Je me rappelle avoir demandé un jour à Paul s'il n'avait pas peur que la connaissance, le savoir finisse par me rendre malheureux. Et Paul m'avait répondu le plus grand malheur de l'homme c'est de vivre dans l'ignorance. quand Paul est décédé j'ai ressenti le désarroi qui m'avait envahi 51 ans plus tôt à la mort de mon père. Cette sensation de vide qui se creuse brusquement en nous la mort à celle-ci des singuliers que quel que soit le moment où elle survient elle arrive toujours trop tôt il y a toujours des choses qu'on aurait voulu dire il y a des gestes d'amour qu'on ne pourra plus accomplir. J'aurais voulu par exemple prendre encore une fois la main de Paul et lui dire merci de m'avoir intégré dans ta vie. La mort est venue chez Paul réfermer le livre du devoir accompli mais l'infreinte de son oeuvre son expérience terrestre nous parlerons longtemps de cet être unique et irresponsable et irremplaçable son vécu continue à vivre chez tous ceux qu'il aimait et qu'il aime. Toute tendresse et généreuse toute intensité de s'intéresser toute gratuité porte déjà le stigmate de l'éternel dit c'est un philosophe et poète libanais. Merci Marie-Hélène de m'avoir invité à cette sérémonie. Merci Victor de nous avoir fait partager ce témoignage un peu long certes mais poignant et je sais très bien je suis bien placé pour savoir qu'on ne peut jamais aller vite dans ces moments-là. Donc je vais demander à M. Vergès qui est membre de l'Ordre national du mérite de nous faire une petite intervention. Alors je n'ai pas remarqué qui était... Voilà, excusez-moi. Marie-Hélène Pasquiteau m'a demandé d'intervenir aujourd'hui à Saint-Gaudens au pied de ce monument aux morts réalisé par Paul son mari qui nous a quittés le 14 mars dernier à l'âge de 82 ans. J'ai rencontré Marie-Hélène et Paul lors de manifestations organisées par l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite à Toulouse. Notamment aux journées citoyennes tournées vers la jeunesse avec le prix du civisme et le prix du devoir de mémoire. Spontanément, nous nous sommes appréciés. C'est pourquoi le président départemental de cette association, Gérard Elbasse qui portait une haute bienveillance à notre ami m'avait chargé de lancer fin septembre 2011 une initiative citoyenne pour la nomination de Paul Pasquiteau dans l'Ordre national du mérite. Mais le temps n'a pas été suffisant et cette démarche n'a pas abouti. Elle m'a permis tout de même de conforter l'estime portée à Paul Pasquiteau. Honnêtement, au sens classique du terme, Paul Pasquiteau était d'origine fort modeste. Très tôt, il a pris son destin en main. Il s'est construit au fur et à mesure des épreuves dans tous les domaines qu'il a tirés, d'abord par nécessité puis par goût. Il a pris son destin en main, disais-je. son parcours demeure exemplaire. Enseignant, lui qui quittait l'école à 12 ans, est devenu professeur, est devenu un professeur reconnu par ses élèves et écouté par ses collègues. collègues. Artistes, ses œuvres témoignent de son total accomplissement. Altruistes, sa propension à aller vers les autres, la conduire à des actions, souvent bénévoles pour secourir, soutenir, sortir de situations précaires, des personnes en difficulté. on vient d'en avoir un exemple il y a quelques instants avec monsieur son élève. Patriote, son attachement à la France s'exprime dans ses monuments déliés aux combattants et réalisés sans contrepartie. Fidèle, il participait ainsi avec force au devoir de mémoire. Son noir lui permettait de le matérialiser durablement dans la pierre ou le granit. Il le faisait avec enthousiasme et conviction comme en témoignent ici ce monument encore sans signature. La municipalité de Saint-Gaudens authentifie aujourd'hui son auteur qui de son vivant tenait à son anonymat. C'est une excellente initiative messieurs et mesdames du conseil municipal de Saint-Gaudens. Pris par ailleurs et de longue date, le président Elbaz regrette d'avoir pu se joindre à nous. Il vous prie de l'excuser. Comme nous tous présents aujourd'hui, il reconnaît en Paul Pasquito, un homme de cœur, tout de générosité et de dévouement qui mérite notre gratitude républicaine. Qu'il repose en paix, Marie-Hélène, croyez en notre amitié. Merci monsieur Bergès. Maintenant, c'est madame Delmont qui est une amie de Paul et de Marie-Hélène et qui est aussi élue à Toulouse et qui va venir nous parler. Merci. Merci. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour rendre un dernier hommage à Paul Pasquito. J'ai eu le bonheur de connaître Paul et Marie-Hélène dans le cadre des activités du Cercle Algérianiste et très vite une solide amitié nous liait. Ils étaient présents à toutes les activités tant que la santé de Paul le leur permettait. Paul, artiste, reconnu de tous, a toujours œuvré pour notre communauté avec un grand dévouement, une grande écoute, une grande discrétion et surtout une grande humilité. Son talent n'avait d'égal que sa modestie. Ses œuvres sont d'ailleurs le reflet de sa personnalité. On y perçoit la force et la délicatesse dont il savait faire preuve. Elles resteront surtout comme le symbole de son talent et les grandes villes du Sud-Ouest ne s'y sont pas trompées en lui commandant des monuments à la mémoire des Français d'Outre-mer. Il est le grand sculpteur qui laissera une trace de notre histoire sur le sol français. Tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, Port-Pasquiteau a rendu d'immenses services autour de lui aidant autant qu'il le pouvait son prochain, soutenant celui qui lui paraissait dans la peine, d'une grande capacité d'écoute même si lui-même avait des problèmes ou était fatigué, il savait redonner espoir autour de lui et apporter une aide efficace. Je terminerai en disant à quel point Paul nous manque et en assurant Marie-Hélène et sa famille de toute mon amitié. Merci Madame Delmont. Alors, je vais essayer peut-être de terminer puisque je n'avais pas prévu de le dire ici mais bon, on va finir. Après, comme ça, on pourra aller, si vous le souhaitez, à la mairie pour voir la rampe de cet édifice qu'il avait restauré. il y a également une colonne dans la salle des mariages et puis on a des blasons qu'il avait réalisé pour les armoiries de la ville. Donc, moi, ce que j'aurais voulu dire au terme de cet après-midi, je présume que Paul est arrivé en Cominge après les événements d'Algérie. La ville de Saint-Odèle l'a accueilli et il a su s'y intégrer. Élu conseiller municipal lors d'élections complémentaires en 1968, je m'en souviens, même si je ne votais pas à cette époque, il a été réélu en 1971 aux côtés d'Armand de Bertrand Pipra. Lors de ses différents mandats, il fut un serviteur de la commune en faisant profiter la commission des travaux de son expérience. La ville lui doit entre autres la rénovation de la rampe de l'escalier de l'ancienne école primaire des garçons devenue en 1966 notre mairie actuelle. Plusieurs statues comme la colonne qui se trouve dans la salle des mariages, les blasons représentant les armories de notre ville et bien sûr cette stèle au cimetière. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de vous dire merci Paul, vous l'artiste, premier prix de l'école des beaux-arts d'Alger, vous qui avez traversé la Méditerranée pour nous apporter votre talent et votre simplicité. La vie vous a éloigné de Saint-Gaudens, c'est à Toulouse que vous avez continué à enseigner et vous vous êtes endormi il y a quelques mois après avoir lutté pendant plus de trois ans contre la maladie soutenue par la tendresse et le dévouement de votre épouse Marie-Hélène. Pour conclure si je suis ému aujourd'hui c'est que je me souviens personnellement de vous. J'avais entre 15 et 18 ans et malgré vos occupations vous veniez donner des cours de dessin et de technologie à des petits apprentis comme moi en échec scolaire souvent exploités par des employeurs peu soucieux de notre avenir. Avec beaucoup de pédagogie vous nous avez permis d'obtenir un CRP et d'entamer notre vie professionnelle. Pour ma part votre maison était un refuge où j'oubliais pour un moment mes parents mon patron c'était le même ce qui m'a permis de passer l'adolescence et de devenir selon votre expression un homme. Aujourd'hui c'est à mon tour de servir modestement notre ville et ainsi un jour nous pourrons nous retrouver. Merci à vous tous qui êtes venus et je vous invite donc à passer par la mairie et ensuite de nous retrouver à la salle des fêtes de Saint-Anne où nous avons prévu une petite collation pour ceux qui ne sont pas de Saint-Gaudin je vais vous donner des plans pour que vous ne vous perdiez pas dans ce labyrinthe. Voilà. Monsieur non monsieur le maire adjoint pense que tout a été dit je le remercie d'être présent ainsi que ces dames et à vous tous bien sûr merci. Merci.